bonjour à tous les amis on se retrouve pour dog park un jeu qui se joue pour 1 à 4 joueurs pour dix ans et plus pour 40 à 80 minutes on va vous présenter les règles du jeu dans la première vidéo vous avez pu voir l'unboxing du matériel et là je vous ai expliqué la mise en place etc on commence par une journée magnifique n'étant pas d'accord quand vous promenez souvent les chiens du coin vous ne doutez pas que de nombreux toutous auront envie de se dégourdir les pattes vous ferez mieux d'enfiler vos baskets et de préparer des friandises la journée va être bien remplie vous avez décidé de faire passer un bon moment à vos chiens préférés en les sortant au parc anin pour acquérir la réputation du meilleur dog sitter aux alentours il vous faudra des friandises déjouer en grande quantité vous devrez également surveiller les tendances du moment et les autres promeneurs de chiens n'est pas seul à vouloir attirer les chiens les plus désirables votre chenille voici dog park donc c'est un jeu d'enchères de collection plutôt sympathique et de scoring donc le plateau est représenté comme ceci ça représente un parc il y aura quatre phases de jeu en quatre tours bien précis donc ici vous voyez tout autour c'est le scoring c'est des points de réputation qui vont nous permettre d'en chérir pour récupérer les chiens dans les prêts ou tout simplement en fin de partie de comptabiliser la totalité et marquer le plus de points possible du jeu c'est d'être le meilleur dog sitter dans notre parc alors au point de vue matériel nous avons nos promeneurs de quatre couleurs différentes et les petits chiens qu'on va positionner directement sur la zone de score et ils commencent tous à 5 on retourne alors les trois premières cartes chien pour pouvoir les recruter on dispose aussi chacun d'un plateau chenille d'un disque pour en chérir du net de jeu en fonction des tours de jeu les fameuses ressources les réputations les actions et le décant final on commence tous le jeu avec deux balles un nonos un jouet et deux bâtons on écarte bien évidemment une pioche on positionne assez volable le bonus de lieu le bonus de lieu justement c'est pour la promenade pour pouvoir récupérer des objets des actions supplémentaires pour que la balade soit la plus appréciable possible on a positionné aussi les fameuses cartes experts aléatoirement et justement ça nous permet de se courir en fin de partie donc 8 points pour les chiens d'agrément 7 points pour les chiens de travail 6 points pour les chiens de berger 4 points pour les chiens de chasse 3 points pour les terriers 2 points pour les chiens d'utilité et 2 points pour les chiens courants chaque joueur va récupérer aussi un objectif en écart bien évidemment si on n'est pas à quatre joueurs l'objectif numéro un on mélange l'ensemble on en distribue à chaque joueur ici ça va être le compteur tour le petit oiseau qui se fera en quatre tours 1 2 3 4 et on aura aussi ces fameuses cartes qui ont été piochées aléatoirement c'est les cartes tendance qui vont justement aider les promeneurs à avancer plus facilement dans le jeu nous avons aussi à proximité les fameuses ressources les petites laisses qui nous permettront de promener nos chiens le carnet de scoring et à deux joueurs il y a un auto promeneur justement un automa qui va se rajouter qui nous mettra des battants dans les roues pour essayer de choper le maximum mais il gagnera pas de réputation c'est juste pour nous embêter du coup la carte bonus a été révélée parc en travaux pour un à trois joueurs et on dispose suivant le schéma des objets supplémentaires ou des actions il ya cette petite flèche qui va bloquer justement un élément lors de notre promenade ensuite nous avons le petit oeil vous voyez là du coup c'est pour réaliser un repérage le joueur doit regarder les deux cartes du dessus de la pioche des chiens cette action effectué publiquement le joueur en repérage peut aussi choisir de remplacer un chien du prêt par une des cartes chien dévoilé dans tous les cas il défonce ses deux cartes restantes hop là et nous avons aussi cette action là spécifique c'est l'action échange le joueur échange un chien de son chenil avec un chien du prêt sauf indication contraire tous les jetons de promener du chien qui quitte le chenil du joueur sans le défausser ça c'est plutôt sympa on sélectionne le premier joueur ça c'est le pion premier joueur voyez la petite niche c'est plutôt sympa et on va pouvoir débuter la partie les éléments ont été donnés à chaque joueur l'automat est bien présent vous avez ce dé c'est le dé promenade justement pour l'automat pour l'enchérissement justement parce qu'il va enchérir il peut enchérir de 1 à 4 points de réputation et pour les déplacements dans le parc aussi de 1 à 4 déplacements ne récupérera pas les ressources bien évidemment mais le but c'est nous embêter les quatre phases possibles du jeu c'est le recrutement les joueurs rivalisent à deux reprises pour attirer leurs chiens préférés dans leur chenil qu'on positionnera ici le deuxième c'est la sélection les joueurs décide quel chien mettre en laisse pour les promener ce tour ci la troisième c'est la promenade les joueurs parcours le parc et un bonus justement de départ pour l'un des promeneurs gagneront un peu plus de réputation s'ils arrivent à finir avant les autres joueurs et la quatrième étape le retour à la maison les joueurs gagnent de la réputation pour les chiens qui ont promené et perdent de la réputation pour les chiens qui n'ont pas promené et le tour se termine et on renouvelle ça quatre fois et au final on comptera la totalité des points de réputation marquée lors de cette partie en ce qui concerne le recrutement on va déposer le petit oiseau sur recruter au cours de cette phase les joueurs en deux occasions de surpasser leur adversaire pour recruter dans leur chenil les chiens de près qu'ils souhaitent à la fin de la partie tous les joueurs auront recruté 8 chiens maximum donc pour commencer les joueurs vont observer les chiens dans les prés pour qu'ils puissent recruter en fonction justement de la zone expert donc là ce qui est préférable ça serait de récupérer le chien de travail celui ci je pense que les personnes vont se positionner dessus concernant l'auto promeneur il va faire des offres aux côtés des autres joueurs l'auto promeneur fera toujours une offre pour le chien dans le groupe est le plus coté dans le prix expert donc il fera une offre pour celui ci bien évidemment et l'offre il fera en lançant le dé mais à la fin de la position des autres joueurs donc chaque joueur dispose au départ de cinq points de réputation et vont pouvoir miser à deux reprises pour récupérer leurs deux premiers chiens chaque chien possède une spécificité donc ici c'est les éléments à avoir pour pouvoir le promener et là une fois qu'on va le promener ça va déclencher ceci lors de la promenade avec ce chien lorsque vous gagnez un honos ou plus gagner une balle et peut s'activer une fois par déplacement donc ça va être vraiment très intéressant celui ci hop si on arrive à lui donner ses trois éléments on va pouvoir le promener lors de la promenade avec ce chien lorsqu'on gagne un jouet ou plus gagner un point de réputation ça c'est plutôt sympa et en ce qui concerne le dernier c'est aussi un berger le berger n'est pas très loin et juste derrière le chien train de travail lors de la sélection lorsque vous mettez ce chien en laisse gagner une balle donc c'est parti donc on va faire le recrutement pour débuter let's go dans l'ordre du tour dans le sens des aiguilles du montre les joueurs sélectionnent en privé une valeur allant de 1 à 5 sur leur cadran d'offres et placent leur promeneur dans une file d'offres en dessous du chien de leur choix dans l'oppré les joueurs peuvent modifier la valeur sur le cadran d'offres jusqu'à ce que leur promeneur soit placé dans la file d'or c'est parti donc forcément l'automat va se positionner sur celui ci et les autres joueurs vont choisir par exemple hop ce joueur ci va faire une petite offre il va en prendre deux une offre à deux et l'autre va tenter une offre à trois donc une fois que c'est positionné on positionne nos promeneurs hop là et on va tenter de récupérer les fameux chiens si un joueur n'a pas de rival dans sa file d'offres il paye en reculant son marqueur réputation de compte casque la valeur de son offre et place le chien dans son chenille donc le premier il est seul à faire une offre il a fait une offre de deux il recule de deux ses points de réputation et le positionne dans son chenille concernant les autres on va découvrir l'offre du second joueur et on va lancer pour découvrir l'offre de l'autopromeneur donc l'autopromeneur récupère le chien qui n'a pas été pris hop et 3 il recule de 3 1 2 3 pour pouvoir récupérer ce fameux chien qui positionne évidemment dans son chenille on passe à la deuxième phase on retourne les trois prochains chiens on récupère nos jetons promeneurs et on va sélectionner en fonction donc là terrier il est plutôt vers le bas utilité vers le bas et chasse plutôt à niveau donc forcément l'autopromeneur bat toujours sur la partie expert la plus haute et les deux joueurs vont choisir ce qu'ils vont prendre alors en faisant l'offre bien évidemment un joueur va faire cette offre le second va réduire un peu parce que sinon il va être mal ils vont se positionner à leur tour là il n'y a pas de confrontation on résout c'est parti le premier joueur récupère celui-ci et recule d'une case le souvent joueur récupère celui-ci avec une offre de 1 bien évidemment et recule d'une case et les derniers deux hop il récupère le chien la partie recrutement est terminée là on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 la deuxième étape on va sélectionner leur chien pour aller promener pour promener leur chien on va payer le coup donc le premier hop un petit nos os vous voyez ici le petit nos os hop et lors de la sélection si on le met en laisse on gagne une balle ça c'est bien il récupère la fameuse balle et on récupère la laisse pour pouvoir le promener hop là le deuxième il faut payer deux balles hop et ça ça va être lors du décant de finale gagner un point pour chaque groupe représentant dans ce chenil ça ça va être pour la phase finale on regarde pour l'autre joueur il va devoir défausser ces trois éléments donc un bois une balle et un jouet hop il va pouvoir le promener et le deuxième il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez de balles là c'est pas bon pour lui donc maintenant on peut passer à l'étape numéro 3 mais juste avant je voulais vous dire que dans l'étape numéro 2 l'auto promeneur ne sélectionne pas de chien pour se promener maintenant il est temps d'aller se dégourdir les jambes on passe à la phase promenade avec nos chiens dans le parc laissez vos toutous fréquenter les autres et cherchez de nouveaux chiens à recruter faites de votre mieux pour suivre votre itinéraire préféré éviter les interférences des autres promeneurs c'est parti les joueurs doivent déplacer leur promeneur d'au moins une et jusqu'à quatre cases les joueurs ne peuvent pas faire reculer leur promeneur si un joueur place son promeneur sur une case inoccupée le joueur gagne la récompense du lieu et le bonus du lieu et si l'objet du lieu provoque l'activation d'une ou de plusieurs capacités alors celui ci peut décider dans quel ordre obtenir la ou les ressources la ou les réputations ou effectuer la ou les actions c'est parti ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya certains promeneurs qui vont prendre leur temps et ont plus de chances de récupérer les ressources t mais il court également le risque d'être le dernier promeneur du parc et de perdre la réputation pour leur retard dans la partie à deux joueurs l'auto promeneur ne gagne pas de récompense de lieu et ne conserve aucune ressource et lorsqu'il atteint un embranchement des sentiers l'embranchement se fera là voyez soit ce niveau là soit ce niveau là le premier joueur décide de son itinéraire si l'auto promeneur est le dernier promeneur dans le parc il est retiré du parc comme ne compte pas comme point de réputation il ne perd pas de réputation lorsqu'il est le dernier joueur donc c'est parti le premier joueur c'est celui ci et il va se déplacer de 1 à 4 cases donc du coup il se déplace de 2 pour pouvoir récupérer hop une petite balle le joueur suivant va faire le même 3 il va récupérer un jouet on passe au joueur automa 1 2 3 4 on passe au premier joueur 1 2 3 il s'arrête là récupère ceci récupère ceci et utilise cet effet là vous pouvez révéler les deux cartes du dessus du paquet de cartes chien vous pouvez remplacer un chien du prêt avec un chien piocher défausser les autres cartes non sélectionner donc on poursuit ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau là donc le premier joueur il est remportera trois de bonus le second de bonus et le dernier un bonus une laisse où il va pouvoir faire un échange entre deux chiens et on arrive à la dernière étape la tour à la maison c'est l'étape la plus importante chaque chien promener en laisse vous fera gagner deux points de réputation 1 2 3 4 pour lui hop 1 2 et il faudra reculer d'une case sur le chien qui n'a pas été tenu en laisse voilà ensuite on retourne la carte tendance actuelle on retire les jetons bonus du lieu actuel et on renouvelle une nouvelle carte c'est parti donc on enlève le reste on renouvelle celle ci et on passe au prochain tour et le prochain tour leur phase retour à la maison les chiens sans laisse ne perd pas un point de réputation donc on fait ça jusqu'à ce qu'on termine la partie on renouvelle forcément les trois chiens donc après avec nos points de réputation on va enchérir pour récupérer des meilleurs chiens ainsi de suite est arrivé à la dernière étape c'est le décompte final on va compter notre niveau de points de réputation plus les chiens ayant des compétences de décompte final comme celui-ci lors du compte final gagner 1 pour chaque groupe représenté dans votre chenille donc du coup chaque groupe de chien représenté dans votre chenille nous fera marquer un point supplémentaire donc il y a plusieurs groupes comme j'ai pu expliquer les chiens d'agrément les chiens de travail les chiens de berger les chiens de chasse les terriers les chiens d'utilité et les chiens courants plus les prix experts gagnés donc du coup en fonction de la majorité vous avez remporté un nombre de points 8 points pour celui qui en a le plus 7 points 6 points 4 points 3 points 2 points 2 points plus les cartes objectifs qu'on avait pioché en début de tour et là par exemple lors du décompte final gagner trois points si vous avez deux chiens différents qui ont au moins deux laisses chacune plus un point chaque cinq ressources restantes le joueur ayant le plus de points de réputation remporte la partie si à égalité le joueur ayant remporté le prix expert le plus coté l'emporte si les deux joueurs sont toujours à égalité ils partagent la victoire voilà vous aurez compris le jeu de dog park c'est un jeu super sympa d'enchères de collection on va devoir justement élaborer au mieux notre chenille on aura jusqu'à huit chiens donc beaucoup deux chiens par round et on va comptabiliser avec tout cet ensemble le maximum de points de réputation pour devenir le meilleur promeneur de chiens voilà j'espère que vous appréciez cette petite vidéo il ya très bientôt pour nouvelle bye bye